salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien sûr vous avez notre site pro-souris.fr slash blog pour nous laisser vos commentaires et vos réactions vous pouvez nous suivre aussi sur facebook et sur youtube tout ça vous allez le trouver sur notre site bien sûr alors aujourd'hui on va pas faire une leçon aujourd'hui on va faire autre chose on va profiter de la fin de l'année vous savez noël est bientôt proche et la fin de l'année bientôt proche et souvent vous allez acheter des choses des petites choses que vous allez offrir à vos proches alors là je voulais faire un petit guide d'achat pour cette fin d'année 2012 afin de vous aider à choisir vos objets high tech que vous allez vous offrir à vous même ou à votre famille et puis pour ceux qui veulent juste renouveler leurs appareils ou acheter de nouveaux appareils c'est aussi une très bonne occasion alors qu'est ce qu'on va voir ou aborder dans ce petit guide d'achat fin 2012 on va je vais vous aider à choisir un ordinateur de bureau ordinateur portable carte graphique pour les joueurs qui veulent acheter une petite carte graphique les disques durs imprimantes tablettes téléviseur on va même même si je connais pas grand chose dans les téléviseurs je vais essayer quand même de vous donner quelques tuyaux pour acheter un bon téléviseur appareil photo numérique et caméscope donc je vous dis moi tous ces objets que je vais vous montrer c'est mes coups de coeur à moi c'est mon avis à moi je j'ai une petite expérience dans on va dire dans le high tech mais je ne maîtrise pas j'ai pas la la prétention de maîtriser tous les domaines de l'high tech et de dire bah voilà je sais tout je vais vous donner mes coups de coeur les appareils que j'ai pu tester que j'ai pu voir et qui m'ont donné une très bonne impression ou un très bon rapport qualité prix alors sans plus tarder on va commencer avec les ordinateurs de bureau alors les ordinateurs de bureau vous pouvez les acheter soit sur le net ou dans les magasins je vais vous donner on va faire en trois catégories entrée de gamme milieu de gamme et haut de gamme c'est un peu difficile de choisir les ordinateurs de bureau dans le sens où tout presque la majorité du matériel qui à l'intérieur c'est du standard donc ils sont un peu près on va dire équivalent les uns aux autres sauf quelques spécificités bien sûr alors ce que je vais essayer de vous faire c'est je vais essayer de vous donner des fourchettes pour que vous puissiez vous retrouver et vous puissiez avoir on va dire palper le marché on va dire alors en entrée de gamme on a en dessous de 300 euros jusqu'à 400 euros ça peut aller on peut avoir un processeur en général c'est des processeurs scélérant qu'on va vous proposer si vous pouvez avoir si vous pouvez avoir mieux n'hésitez pas un donc plus vous allez accrocher un bon processeur à votre ordinateur plus il sera performant et plus il va durer un peu plus longtemps 4 gigas de mémoire c'est le minimum en dessous de 4 gigas il faut pas prendre un ordinateur aujourd'hui parce que le système d'exploitation a au moins besoin de 2 gigas donc il vous restera 2 gigas pour faire fonctionner le reste donc 4 gigas c'est le strict minimum donc en général dans ces machines d'entrée de gamme vous n'avez pas de carte graphique dédiée c'est une carte graphique intégrée dans la carte mère ça ça donne pas d'excellentes performances au niveau du jeu du traitement graphique mais quand même vous pouvez faire tout ce que vous faites en usage normal allez sur internet taper du texte voilà les choses courantes que vous faites tous les jours les joueurs abstenez vous n'allez pas de ce côté là alors en milieu de gamme je vous pouvez avoir des ordinateurs on va dire entre 500 800 ça peut monter jusqu'à 900 euros aussi le milieu de gamme et là il faut être très exigeant il faut avoir soit un i3 ou un processeur i3 ou i5 voire un i7 aussi si on peut en gratter 4 gigas de mémoire minimum je vous conseille 6 gigas voire 8 et puis il faut avoir une carte graphique même si elle n'est pas très 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 performante il faut avoir une carte graphique et un bon disque dur pour pouvoir jouer un petit peu même pour les joueurs on va dire de kiki jouent sur des jeux qui ne consomment pas beaucoup de ressources donc vous pouvez jouer très bien il n'y a pas de problème après on passe dans la catégorie haut de gamme à la catégorie très haut de gamme on dépasse les 2000 euros dans cette catégorie on est entre 900 on va dire et 2000 euros et là il faudrait un très bon processeur un minimum de 8 gigas moi je vous conseille 12 quand même voilà voire 16 gigas si vous pouvez une carte graphique une carte graphique une très bonne carte graphique et puis un très bon disque dur pour profiter bien de tout ça alors ça vous pouvez aller dans les magasins vous regardez vous comparez où vous allez sur internet aussi vous pouvez acheter des machines toutes montées il ya aussi je vous juste vous donner un petit tuyau on a le site hardware point fr qui propose des configurations à monter ou qui peut vous les monter avec du matos on va dire présélectionné et il a des gammes on va dire du dans de l'entrée de gamme jusqu'au gamer ils proposent des configurations allez-y jeter un oeil je pense que vous allez avoir au moins au moins une petite idée au mieux vous allez peut-être racheter là bas parce qu'ils ont de très belles configurations maintenant hors gamme on va voir des choses dans une gamme spéciale un des ordinateurs un peu spéciaux un peu originaux qui conviennent pas à tout le monde mais qui ont aussi leur public et qui peuvent vous intéresser aussi donc je les inclue dans ce guide d'achat fin 2012 alors pour en termes de apple vous avez l'excellent imac à 27 pouces entre 1700 et plus de 2000 euros bien sûr qui est un très bon processeur prenez i7 le processeur i7 avec 8 giga de ram etc une très bonne machine très belle machine sur mac os qui est très polyvalente le souci c'est que surtout sur les nouveaux imac la apple a fait une bêtise comme d'habitude ils font de très bons produits mais il gâche le plaisir je vais me faire tuer par la communauté apple mais c'est pas grave ils ont fait un design ultra fin de cette nouvelle imac ce qui nous complique la vie ainsi vous voulez rajouter de la mémoire par exemple une petite barrette mémoire vous êtes obligé de démenter l'appareil et pour le démenter avec cet écran énorme de 27 pouces c'est très très délicat il faut s'y connaître c'est pas donné à tout le monde donc je mets ça un coup de bémol sinon les avantages l'écran et les excellents les matériaux sont excellents le design il est très beau mais voilà le bas blesse quand on veut changer quelque chose une pièce à l'intérieur et c'est là où c'est la catastrophe vous avez aussi alienware cette société qui est bien connue par les joueurs qui fait des ordinateurs assez musclés qui a été racheté il ya quelques années par un dell maintenant elle appartient à la société dell et elle nous propose ici un x51 à 1600 euros environ qui est à peu près la même configuration que cette image sur l'image mais par contre là l'avantage c'est vous pouvez bricoler entre guillemets vous pouvez rajouter des pièces et booster votre machine plus facilement alors ça c'est c'était les ordinateurs de bureau on va passer aux ordinateurs portables premièrement en entrée de gamme je vous conseille ce dell inspirant 15 r à 450 euros 15 pouces bien sûr très bon rapport qualité prix un très bon processeur i3 4 giga de mémoire bien sûr la carte graphique est intégrée n'a pas de carte graphique et un disque dur de 500 giga très bel compromis si vous voulez avoir un ordinateur de tous les jours que vous utiliserez pour vos papiers vous internet et puis les tâches courantes et ben je vous conseille c'était dell inspirant 15 r la deuxième pardon j'ai oublié bah voilà donc il est très bien en encodage vidéo donc si vous voulez regarder des films encodés ou désencoder des films ou des vidéos c'est très bien l'édition 3d pour les gens qui font un peu de 2 2 2 2 3d ça peut aussi coller mais bon il faut pas exagérer non plus l'autonomie il a une très bonne autonomie bon bien sûr les points négatifs c'est la carte graphique et les jeux vidéo bien sûr vous ne pouvez pas jouer beaucoup avec celui là dans la deuxième sur la deuxième marche du podium on a cet asus n55 sf à 900 euros il est un petit peu cher c'est un 15 pouces mais il a une configuration excellente un intel core i7 4 giga de mémoire une carte graphique invidia gt 555 m et puis un disque dur à 750 giga donc il est très silencieux les plus il est très silencieux il a l'interface usb 3 et les autres interfaces on va dire un niveau connectique il est très bien un très bon lecteur blu ray et puis on peut jouer avec bien sûr on est très à l'aise sur ce pc là après bon la finition n'est pas des plus abouti 1 donc en général ça se voit dans les jointures dans le clavier etc mais voilà ça reste quand même un très 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 bon pc et sur la première marche du podium on a cette excellentissime dell xps 17 à 1200 euros c'est un 17 pouces il a à peu près la même configuration que l'asus sauf qu'il est 17 pouces et qui qu'il est on va dire son écran a une très bonne qualité en termes d'autonomie il est excellent 6 heures c'est une très belle autonomie pour un ordinateur portable 17 pouces l'écran comme j'ai dit c'est un écran très bel écran une très belle définition l'audio j'étais bluffé par l'audio il reste utile restitue un son excellent bon bien sûr toute la connectique qu'il faut voilà après niveau finition malgré que le design soit au top on regrette un peu les matériaux utilisés à cette à ce prix là on aurait bien aimé avoir un meilleur finition mais bon là c'est du chipotage je fais la fine bouche aussi on a dans la gamme spéciale alors là on est sur des prix un peu cher on va dire même beaucoup cher à plus de 2200 euros on a l'excellent apple macbook pro 15 pouces avec écran retina le macbook pro 15 pouces avec écran retina de apple qui est très bien sauf le prix voilà apple je sais pas il faut être bon voilà il faut avoir une super belle paye chaque mois pour pouvoir se payer un engin à 3000 euros un ordinateur portable quand même c'est un peu tiré par les cheveux mais qui reste entre une très 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 belle machine polyvalente design excellent juste une chose n'achetez pas le 13 pouces les dimensions inférieures les surtout les nouveaux qui sont sortis les macbooks nouveaux la 13 pouces je sais pas ce qui ce qu'a fait apple avec ses macbooks mais ils sont animiques rachitique voilà c'est des à peine ils arrivent à peine à faire tourner le système d'exploitation dès qu'on lance un truc ou deux ils sont perdus je sais pas le problème avec ces ordinateurs là peut-être c'est un juste une mise à jour que apple va faire dans son software dans son système d'exploitation qui va peut-être leur donner un petit coup de fouet mais pour l'instant voilà méfiez vous de cette gamme là sinon vous avez l'excellent alienware le m17x r3 plus de 2000 euros bien sûr une très belle machine de guerre pour les joueurs pour les gamers qui vont s'éclater dessus on continue et je vais vous parler maintenant de cartes graphiques donc pour nos amis chers amis gamer je vais vous donner quelques cartes graphiques après vous faites faites votre choix bien sûr les cartes graphiques y en a des centaines donc je ne dis pas que les autres sont mauvaises mais c'est mon choix à moi voilà selon mon expérience selon ce que j'ai pu faire avec je vous conseille ces cartes graphiques là alors en entrée de gamme je vous conseille la radeon hd 7950 avec 3 gigas de mémoire à 230 euros avec de belles performances juste le prix un peu je trouve que il ya une 50 euros 40 50 euros de trop un bien sûr on peut trouver des cartes graphiques à moins de 50 euros même voir à 70 euros des choses comme ça moins de 100 euros allez on va être gros et vous pouvez jouer il n'y a pas de souci mais pour les gamers ils seront jamais satisfaits avec une carte comme celle donc l'intérêt d'acheter une carte graphique c'est de pouvoir avoir un véritable plus donc c'est pour ça que je parle de je commence mon entrée de gamme on va dire à plus de 200 euros alors on a dit l'économie d'énergie et king c'est une carte très économique elle n'est pas beaucoup n'est pas on va dire énergivore à la de très bonnes performances par contre comme je vous ai dit le prix il ya une 50 euros de plus j'espère que ça va descendre savez les cartes graphiques le prix dégringole rapidement donc faites attention quand vous voulez acheter le prix peut changer du jour au lendemain faut faire très attention sur la deuxième marche du podium au milieu de gamme on a la radian hd 7970 giga edition qui à 380 euros qui a des performances très très bonne performance par contre qui fait un petit peu de bruit pendant le jeu et qui chauffe un petit peu donc il faudrait bien 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 installer un système de refroidissement comme il faut faudrait que ce soit optimisé et la première marche du podium ma chouchoute la invidia geforce gtx 682 giga à 5 450 euros une très très belle carte graphique qui a de très bonnes performances silencieuse un relativement bien sûr silencieuse économique en énergie aussi relativement parce que ça reste quand même une très une carte musclé voilà dans les points négatifs pour l'instant je n'en ai pas mais voilà on verra par la suite alors pour les les fous du jeu les ultra gamers et ceux qui aiment bien mettre du lourd je vous conseille cette carte spéciale 1 à plus de 800 euros cette et c'est la nvidia geforce gtx 690 avec 4 giga c'est un monstre c'est vraiment le summum aujourd'hui cette carte moi je la trouve hors normes c'est ccc c'est la qualité d'assemblage de et de fabrication qui est excellente alors les matériaux sont nobles le finition il ya rien à dire et puis ben on peut jouer avec ces trucs là avec ses juges là on peut jouer en 3d stéréoscopique un qu'elle balance une double image elle fait le double travail des autres cartes donc excellente carte le point noir bien sûr c'est son prix plus de 800 euros pour une carte graphique bien sûr ça réduit le public à un public on va dire fortuné ou qui a d'autres priorités que d'aller remplir son frigo tous les mois alors on passe maintenant aux tablettes numériques alors tablettes en termes en première marre sur la première marche du podium je vous conseille ces deux tablettes donc on a la très bonne surprise je l'ai testé un petit peu elle est elle est très bien l'assus transformer pas d'infinity tf 700 à 500 euros donc c'est celle ci qui a un doc qui se clipse dessus qui se transforme en petit netbook là elle est très bien l'écran il est excellent j'ai on a l'impression quand on la place sur son doc d'être sur un petit pc elle a aussi le petit doc là il ya une batterie dedans donc ce qui prolonge l'utilisation on a même un port usb c'est très bien moi j'étais agréablement surpris de cette tablette là de cet asus même si elle est à 500 euros quand même c'est une très belle tablette sous android les autres bon j'ai mis la galaxy tab mais j'aurais pu mettre autre il ya des centaines de tablettes qui fonctionnent sous android plus ou moins abouti le souci aujourd'hui c'est que pour moi c'est pas le hardware le hardware ils sont à peu près on va dire tous dans le même sac la différence c'est le système d'exploitation android est en deçà mais vraiment de ça il ya là il ya pas la petite touche qui fait que on a l'impression d'être sur une tablette magique comme sur l'ipad ou sur les systèmes ios d'apple et c'est ce que je reproche à android c'est ce petit panache ce petit coup d'éclat qui fait que ce système va être ressenti comme vraiment un système un très bon système d'exploitation voilà c'était juste ça je parle pas des aujourd'hui je vais pas vous en parler des de windows la version 8 etc parce que pour l'instant c'est pas assez mature malgré que j'ai eu l'occasion de tester un petit peu moi je ce que je souhaite c'est de tester la version qui va bien sur tablette et pc à la version qui nous permettrait d'installer sur nos tablettes tous les programmes qu'on installe sur les pc et ce jour là je pense que windows fera un très grand pas donc voilà très belle tablette voilà la galaxy tab à 300 euros qui est pas mal du tout non plus donc si vous aimez android vous avez l'habitude d'utiliser android allez jetez vous dessus en deuxième marche du podium j'ai eu un véritable coup de coeur j'étais bluffé par cet ipad mini j'avais beaucoup d'appréhension quand il est sorti je dis bon voilà bon l'écran il va être petit en plus il n'est pas un écran rétina je vois pas l'intérêt moi j'achète un ipad c'est mieux mais je suis allé le titiller un petit peu et je peux vous dire que j'étais agréablement surpris par sa légèreté par sa réactivité par la qualité de son écran on peut regarder internet dessus facilement au mode paysage il n'y a pas de souci il n'y a pas de ralentissement l'appareil photo il est très bien rien à dire franchement j'étais vraiment bluffé par cet ipad mini est très agréable on a même envie de repartir avec le petit point noir je sais pas si ça a été rectifié ou non par apple c'est qu'il n'y a pas de d'écouteurs il n'y a pas de casque stéréo dans cet ipad mini c'est à dire quand vous l'achetez il n'y a pas de casque vous devez acheter un casque en plus et ça je trouve c'est ridicule de la part de apple à nous gratter 30 euros encore et alors que l'usage moi je vois pas cet appareil sans ses écouteurs quoi voilà l'autre point noir c'est le prix voilà on est à 100 euros en dessous de l'ipad 4 avec écran rétina etc donc franchement faut arrêter quoi apple voilà malgré que le produit soit bien ces deux points noirs vont vous faire hésiter un petit peu et puis sur la première marche de notre podium tablette numérique incontestablement c'est l'ipad avec écran rétina excellent écran très bel appareil photo le processeur c'est la nouvelle génération des processeurs très réactif les jeux pareil très bien on peut jouer c'est très fluide une très belle ergonomie bon il ya quelques points noirs sur l'ios 6 notamment avec plan le système de plan et puis bon on va dire le système fermé d'apple en général mais une fois que vous avez fait l'impasse sur ça c'est que du bonheur le toucher les excellents l'interface elle excellente voilà bon vous connaissez tous l'ipad je vais pas en rajouter une couche et pour finir on va passer à différents accessoires high tech qu'on utilise tous les jours et je vais vous donner un modèle mon modèle coup de coeur mon meilleur rapport qualité prix 1 pour vous aider à choisir alors commençons par les disques durs externes celui là n'est pas multimédia c'est un disque dur classique 1 3 terra usb 3.0 150 euros franchement très bon rapport qualité prix et puis si vous avez un ordinateur avec une interface usb 3 allez-y jetez vous c'est du bonheur vous le verrez quand vous allez transférer vos fichiers c'est un autre monde en termes d'imprimante cette canon pixma mg 53 50 à 80 euros une très belle machine très belle performance d'impression très simple avec un petit écran aussi qui nous aide à piloter très bien le scanner photocopier imprimante il n'y a pas de souci wifi je crois une très belle imprimante juste un petit bémol en termes de cartouches qui un petit peu cher et je crois qu'il y en a quatre voilà téléviseur allez-y jetez vous c'est du bonheur panasonic tx p4 p pardon le p 42 pouces c'est un 42 pouces qui est très très bien un très bon rapport qualité prix finition excellente qualité d'image c'est aller excellente aussi à 800 euros que demander de plus allez-y si vous voulez changer votre téléviseur 1 dans une dimension un peu plus d'un mètre c'est votre cible je vous le conseille en termes d'appareil numérique en compact je vous conseille le sony cybershot hx 20v à 300 euros très belle photo un très belle photo ergonomie il ya un capteur très bien voilà c'est du sony pur et dur et c'est un très bel appareil pour les gens qui souhaitent aller un petit peu plus avoir un bridge et ben je vous conseille ce panasonic lumix fz 150 à 380 euros excellente qualité photo aussi simple aussi d'utilisation mais on peut aller dans les réglages un peu plus poussé et pour finir nos caméscopes numériques je vous donne le meilleur rapport qualité prix ce sony hdr pj260 il ya d'autres versions beaucoup plus performantes mais en termes rapport qualité prix voilà il est pas mal du tout il fait de très belles photos correctes belles images belles vidéos aussi et puis on a ce petit gadget vous voyez sur la petite porte là vous avez un projecteur qui va envoyer la vidéo sur un support sur un mur ou sur un jeu c'est pas moins important ce que vous voulez il faut juste baisser un peu la lumière ou fermer les fenêtres c'est un petit joujou très sympatoche et puis ce caméscope hormis ce joujou il est quand même assez bien il est très bien même je vous le conseille et puis pour ceux qui veulent faire en on va dire filmer en 3d je vous conseille l'excellentissime sony handicap hdr t10 900 euros quand même mais voilà c'est en 3d si vous aimez la 3d si vous avez une télé en 3d vous pouvez regarder après vos vidéos en 3d et voilà donc allez-y c'est un très 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 belle caméscope donc voilà on a terminé un petit peu le tour rapide de ce guide d'achat de fin 2012 il ya bien sûr d'autres matériels j'ai pas abordé comme les téléphones portables parce que j'ai déjà abordé dans des leçons ou dans des vidéos qui ont passé récemment donc je vous inviterai à aller regarder tout ça merci de vous nous laisser vos coups de coeur aussi si vous avez des machines coup de coeur comme ça toute la communauté pro de la souris va en profiter et puis je vous dis de bonnes fêtes je vous souhaite bonne fête à tous et je vous dis bonne fin d'année si on se revoit pas d'ici là